... Quand on leur donnera un signal chimique donné, ces cellules produiront cet assemblage, les cellules feront cet assemblage en train d'en sauveillé, et le gène qui les intéresse. Alors ça, c'est des années de travail en amont. Quand un chercheur vient, il dit voilà, moi j'ai cette idée de produit de thérapie génique, eh bien, l'équipe de bioprocédés va travailler, ça peut être le travail de cinq personnes pendant deux ans, pour mettre au point les méthodes de fabrication. Ensuite, les méthodes de fabrication, elles sont testées. Elles sont testées ici à l'échelle, c'est-à-dire que vous avez à droite, il y a une culture séminaire qui est en cours, on va, les cellules dont je vous ai parlé, on va les cultiver dans ces bioréacteurs, donc ces grandes cuves à fermentation, dans des conditions particulières de péage, d'oxygénation, de température, pendant un temps bien déterminé. Donc les cellules se sentent bien, elles ont les nutriments qu'il faut, on donne le signal chimique, donc on va les alimenter par les tuyaux, vous voyez, rien n'est jamais ouvert pour garantir la stérilité, tout se passe dans des poches fermées, à travers les valves que vous voyez, et on va injecter le signal chimique, et les cellules vont se mettre à produire le produit de thérapegénie qui nous intéresse. Au bout de quelques jours, quelques semaines, le produit, on a ici un mélange, qui est un mélange entre des cellules et le produit de thérapegénie qui nous intéresse. Donc on a produit, il faut maintenant... Voilà, pour nous, c'est le nombre des séquelles qu'aujourd'hui vous avez vu notre acte, on a le 10ème projet, si on dispose d'un produit comme ça, on n'est pas capable d'amener ces produits qu'on n'est pas capable de faire. Voilà, donc, par exemple, pour l'alumatique du chêne, pour toutes les cellules, l'alumatique du signal... L'AFM Geneton a beaucoup investi dans la recherche, en particulier dans la thérapie génique. Parce que vous le savez, les maladies rares, parce qu'elles sont rares, intéressent peu de laboratoires pharmaceutiques pour apporter des innovations et sauver la vie de nombreux enfants, de nombreux malades. Et l'initiative est tout à fait noble, ici, pour effectivement, avec cette mobilisation de recherche et de découvertes internationaux, d'ailleurs, je crois, ici, ont le souci véritablement d'innover, d'apporter le traitement au niveau de sa cible pour justement pallier l'insuffisance de certains gènes conduisant à ces maladies. L'établissement pharmaceutique, eh bien, pour passer de la recherche à petite échelle vers une production, vers la possibilité de traiter un plus grand nombre de malades, eh bien, il fallait ce passage d'un statut vers un autre, qui est beaucoup plus approprié pour une production à plus grande échelle. Donc, on l'a vu, entre le laboratoire initial et Bioprod, nous avons une capacité qui est multipliée par quatre, permettant au plus grand nombre de pouvoir accéder, dans le cadre d'essais cliniques, eh bien, d'accéder au plus grand nombre, eh bien, le fruit de ces innovations. de la création. de la création. de la création.